Bon, les amis, Samsung vient d'annoncer ses deux nouveaux smartphones, les Galaxy Z Fold 2.5 et Z Flip 5. Et sans réinventer la roue, Samsung a fait quelques améliorations plutôt bienvenues. En ce qui concerne le Galaxy Z Fold 5, il débarque avec la fameuse charnière goutte d'eau qui permet à cette mini-tablette de ne plus avoir d'espace quand elle est pliée en deux. Ça ajoute un peu plus de résistance au produit puisque les petits éléments ne peuvent plus venir se glisser sur l'écran. Mais malgré cette charnière, il n'y a pas de changement visible au niveau de la pliure qui est toujours aussi marquée. Et quand on voit ce que peuvent faire les concurrents avec une charnière similaire, je trouve ça plutôt dommage. En tout cas, grâce à cette charnière, le Fold 5 est plus léger et plus fin. Vu que c'est un produit assez encombrant, on ne dit pas non. L'écran a été amélioré, il est plus lumineux cette année et il peut monter jusqu'à 1750 nits comme le Galaxy S23 Ultra. Samsung m'a aussi fait savoir que l'écran était 25% plus résistant par rapport au modèle de l'an dernier et que malgré le changement de charnière, il est toujours IPX8, résistant à l'eau jusqu'à 1m50 de profondeur pendant 30 minutes. Il y a aussi un tout nouveau S-Pen, beaucoup plus fin que celui de l'an dernier. Et la coque qui va avec a été revue pour que le tout prenne moins de place au dos de l'appareil. Je ne sais pas vous, mais par exemple, moi j'utilise des chargeurs sans fil et parfois la charge n'était pas reconnue, notamment dans ma voiture. Mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas de changement drastique sur ce modèle. Les ratios d'écran sont les mêmes, Samsung ne veut toujours pas élargir son écran externe alors que toute la concurrence le fait. On n'a toujours pas de capteur d'empreintes sous l'écran, on n'a toujours pas de zoom périscopique, on a les mêmes caméras que les Galaxy S23, on a la même caméra cachée sous l'écran que l'an dernier, on a toujours la même capacité de batterie, 4400 mAh avec une vitesse de charge qui n'a pas changé, 25 watts. Et on a toujours 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. Si, on a quand même du stockage UFS 4.0 et le Snapdragon 8 Gen 2 pour plus d'efficacité énergétique et plus de puissance par rapport à l'an dernier. Et on a quelques nouveautés logicielles comme l'interface de l'appareil photo qui va changer quand on utilise le mode pro en flex mode, la possibilité de mettre plus d'applications dans la barre des tâches ou encore la technique de copier-coller à deux doigts comme chez Apple, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner un élément avec un doigt et naviguer dans l'interface avec l'autre doigt pour trouver l'application où vous voulez déposer votre contenu. Ça, pour le coup, c'est génial. Le Galaxy Z Fold 5 sera disponible en trois coloris, du noir, du bleu et du crème pour le prix de 1899 euros. C'est une hausse par rapport au modèle de l'an dernier. Et vous aurez deux coloris exclusifs sur Samsung.com, du cobalt et de l'argent. Mais avant de continuer, petit mot de mon partenaire NordPass. NordPass, c'est un gestionnaire de mots de passe cross-plateforme qui est là pour vous faciliter la vie. Pour ma part, j'utilise un iPhone, un smartphone Android, un Mac et malheureusement, il n'y a aucun gestionnaire de mots de passe natif qui fonctionne sur toutes les plateformes. J'étais donc obligé d'écrire toutes mes informations sensibles sur un document, une note accessible sur toutes les plateformes. Enfin bref, ce n'est pas sécurisé ni même pratique. Maintenant, avec NordPass, cette espèce de gymnastique, c'est fini. Il n'y a plus besoin de faire ça. Non seulement, NordPass fonctionne sur toutes les plateformes, ce qui fait que j'ai accès à tous mes mots de passe et mes cartes de crédit partout et tout le temps. Mais je profite aussi de la fonctionnalité de générateur de mots de passe, mais aussi de remplissage des champs automatiques. Ce qui fait que je peux me connecter ou payer en un clic. Et ça, comme vous le savez, c'est génial. Après, NordPass ne s'arrête pas là. Si vous avez une entreprise et des employés, vous allez le voir, c'est très intéressant. NordPass Business vous permet par exemple de gérer l'intensité d'un mot de passe. Genre inclure une majuscule, un nombre de caractères minimum, un symbole spécial, etc. Et d'en générer un automatiquement, évitant ainsi à vos employés d'utiliser leur mot de passe personnel. Ne faites pas genre, on l'a tous fait au moins une fois. Vous pouvez aussi créer des notes sécurisées avec par exemple le code d'accès au bâtiment, le mot de passe Wi-Fi pour que tous vos employés y aient accès facilement et rapidement. Et si jamais un de vos employés quitte votre entreprise, vous n'aurez pas à vous souvenir de toutes les plateformes auxquelles vous lui avez donné accès. Le Gmail, l'Instagram, le back-office, etc. Là, non. Vous trouvez son compte, vous le supprimez et vous êtes tranquille. Il n'a plus accès à rien du tout. Autre force de NordPass Business, c'est que tous les mots de passe sont sauvegardés. Donc les employés qui oublient leur mot de passe et à qui il faut tout réinitialiser, c'est fini. Là, vous pouvez lui redonner super facilement. Enfin, NordPass Business intègre un détecteur de brèche. Avec toutes les fuites qu'il y a sur Internet, c'est toujours cool de savoir que ton mot de passe, ton mail ou alors ta carte de crédit a fuité pour que tu puisses prendre les mesures adéquates. Enfin bref, évidemment, cette offre Business est réservée aux entreprises. Et avec mon code promo Brandon, vous aurez 3 mois d'essai gratuit si vous vous inscrivez avec une adresse professionnelle. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est plutôt le Z Flip 5 qui accueille davantage de nouveautés. La plus visible étant évidemment le tout nouvel écran externe qui apporte un autre oeil sur ce produit. C'est un reproche que je faisais au Flip jusqu'à présent. C'est que bien qu'il y avait un écran externe pour consulter ses notifications ou lancer quelques fonctionnalités légères, on passait la plupart du temps à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer son téléphone. Et je trouvais ça plus contraignant que juste sortir son smartphone classique. Samsung a écouté les retours et aussi la tendance du marché qui veut qu'on ait des écrans plus gros sur l'écran externe et pour le coup, que ce soit l'intégration matérielle ou logicielle est vraiment réussi cette année. Un swipe depuis la gauche pour aller au notif, un swipe depuis le haut pour aller au raccourci et un swipe depuis la droite pour accéder aux widgets. Widgets qui sont beaucoup plus gros, donc affichent beaucoup plus d'informations. Consulter la météo sur l'écran externe fait enfin sens. consulter son calendrier aussi, mais on a également de la place pour avoir un clavier taille réelle sur lequel il est super simple d'écrire pour répondre à des messages. Du coup, il n'y a plus besoin d'ouvrir son téléphone pour répondre à des SMS ou même pour rechercher une destination sur Google Maps et ensuite de lancer la navigation pour la suivre de cette manière avec une carte parfaitement visible. Cet écran est presque trois fois plus grand que celui présent sur le modèle de l'an dernier, donc on fait presque trois fois plus de choses et ça fait du bien. Par exemple, en faisant un pincement sur l'écran, on a même le droit à un système de multitâche pour accéder à tous ces widgets rapidement sans avoir à swiper indéfiniment pour trouver le bon widget. Et Samsung a aussi pensé à utiliser le moindre espace disponible de l'écran puisqu'ils ont intégré une barre de navigation sur laquelle on peut swiper vers le haut pour retourner à l'accueil. En soi, une navigation qui ressemble totalement à ce qu'on fait sur son smartphone classique. Du coup, comme je vous le disais, jusqu'ici, je n'étais pas convaincu par ce format. J'ai toujours été team folle, team productivité. Mais puisque j'utilise deux smartphones, un iPhone et un Galaxy S23 Ultra, je me dis que je n'ai pas forcément besoin d'un deuxième gros smartphone et que ce Flip avec ce nouveau format pourrait totalement me convenir. C'est un joli produit tendance qui est vraiment stylé. Samsung a même prévu une coque transparente dans laquelle on vient glisser une petite carte NFC qui permet d'avoir des fonds d'écran exclusifs pour l'écran externe. Et franchement, j'en ai testé quelques-unes et le résultat, il est super cool, super trendy. Et je me dis que c'est des petits détails comme ça, différenciants, qui vont sans doute faire démocratiser cette technologie auprès des jeunes, peut-être auprès des vieux, mais surtout auprès des jeunes. Bref, vous l'avez compris, pour la première fois de ma vie, je suis plus intéressé par le Flip que par le Fold. Mise à part ça, le Galaxy Z Flip 5 profite aussi de la charnière goutte d'eau avec une perte d'épaisseur. On passe de 17 mm à 15 mm, refermé. Et on a aussi le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 2 et à du stockage UFS 4.0 en espérant que tout ça ait un effet sur l'autonomie puisque la batterie est de seulement 3700 mAh. Et avec un écran 120 Hz plutôt lumineux, on sait très bien que ce n'est pas le point fort de ce format de smartphone. Le Galaxy Z Flip 5 sera disponible en graphite, crème, lavande et verre d'eau. Vous aurez du jaune, du vert, de l'argent et du cobalt sur le site samsung.com. Et là encore, on a une hausse de prix. Il passe à 1199 euros. Et sachez que pour les deux clients, il y a une offre de précommande. Si vous précommandez l'un de ces smartphones, vous aurez 100 euros de bonus reprise sur la valeur du smartphone que vous allez rendre et le doublement du stockage offert. Donc voilà pour les nouveautés Samsung. Il y a aussi des tablettes et des montres qui ont été présentées. Je vous testerai tout ça au fur et à mesure. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.